Et donc salut les gens, c'est Wembé, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Cozy Grove sur Nintendo Switch. Un jeu de simulation de vie, on va camper sur une île hantée en constante évolution, patati patata. Il pèse 978 MO, donc c'est rien du tout, dispo en français notamment, en anglais, japonais, etc. Et donc je l'ai acheté, il est sorti le 8 avril, et j'ai juste à faire ça, et on se retrouve sur le menu, qui est juste là. Et je vais changer... Non c'est bon, on est bon. Oh là, c'est sympa ça. Ouais, je vais changer le nom, parce qu'on est en stream quand on le découvre, donc je change le nom, et on est bon. N'hésitez pas d'ailleurs à passer sur Twitch, nous retrouver, puisque nous découvrons plein de jeux ensemble, on les fait toujours en stream. Cette musique est très agréable. Allez, on y va. C'est un jeu indépendant, absolument. Mon type de jeu préféré. Enfin, c'est vraiment les productions que je préfère, parce qu'on y retrouve une création et une imagination beaucoup plus poussée, à mon sens, que tout ce qui est ressuscé et repompé sur les gros jeux actuels, où au final on se retrouve avec 50 milliards de cinématiques, des trucs qu'on voit tout le temps, partout. Et Cozy Grove, c'était 13,99€. C'est vrai que du coup, vu que je l'avais acheté, ce n'était plus indiqué. Alors, bienvenue chez les scouts. Allez, écoute. Ok. Avant de partir pour la première aventure en solo, fais-toi une petite beauté. Alors, donc, moi vous le savez, je suis quelqu'un qui est blanc comme un cul de base, mais je prends toujours cette couleur. Alors, ensuite. Non, attends. Ok. Attends. Là. C'est super sympa, ce petit truc-là. Ça, c'est bien. Il y a beaucoup de petites coiffures différentes. Le personnage est vraiment mignon. Ok. Très classe. À présent, il est temps de commencer ton aventure. Tu ouvres la lettre qui était dans ton bateau. Il est écrit « Scoot à l'écoute ». Bienvenue sur l'île de Cozy Grove. Cette île ne dispose d'aucun service public. Alors, assure-toi d'avoir des provisions. Les rangers du continent viennent rarement sur l'île. Tu devras être autonome. Des campeurs ont précédemment signalé avoir rencontré des ours dans la région. Fais preuve de prudence. Abuse-toi bien. N'oublie pas d'alimenter ton feu. Du rôde des scouts. David des scouts, elle écoute. Toutes les âmes perdues ont besoin de compassion. Alors. Allez, c'est trop mignon. La musique, elle est hyper agréable. Attends, comment ça se passe du coup pour les menus ? Ça, c'est avec X. Ça, c'est avec Y. Ok, on a un petit sac à dos. Ces bûches d'allumage doivent avoir en haut un siècle là. Où est-ce que tu m'as emmené cette fois ? Ah, j'amène... Attends, quoi ? Sur une île hantée. Une île qui s'appelle Cozy Grove. C'est trop mignon. Je sensis des douzaines d'esprits blessés et agités. Ils ont grand besoin d'aide, mais nous ne sont pas conscients. Cette île n'est pas vraiment le genre d'endroit où les jeunes scouts à l'écoute font leur première action solitaire. C'est que les scouts t'ont fait confiance, ok ? Est-ce que tu veux découvrir ce qui se cache au-delà de ma lumière ? Carrément. Je vois le fantôme d'une ranger à la lisière de la forêt. Elle attend ici depuis très longtemps. N'aie pas peur, ce que tu as l'écoute, va te présenter. Après tout, tu es là pour l'aider. Ah, on est avec des esprits ? Attends, je peux monter ma tente, non ? Attends. Ouais, je discute avec le feu, tranquille. On est comme ça, nous, ici, tu vois. Ah oui, il y a des esprits comme ça, ok. Oui, ça fait un peu penser à Don't Starve, un petit peu, dans le... Bah, surtout dans la façon dont c'est fait. La DA. Encore un compénieur imaginaire. J'ai dû un peu forcer sur le test, hein. Avec moins de pression, totalement. Là, t'es pas vraiment sur de la survie, pour l'instant, j'ai l'impression. Avant que, attends, tu n'es pas une vraie personne en chair en os ? Si. Si je plaide coupable. J'ai rien entendu dans ce qui est enthousiasmant depuis l'éclosion des petits pèses-rois. Bienvenue au campement de Cozygrove. Je suis Charlotte, le ranger local. La ranger local. Elle est aussi un fantôme. Si tu as un problème, je suis ton ours. Et donc, du coup, il y a 5 heures au-dessus. Dites-moi, ton uniforme, il m'est familier. Tu fais partie des scouts à l'écoute. Ça change un peu les choses et ça ne me rajoute pas vraiment. J'ai fait une situation pour... Non, non. Pourquoi ça pose un problème ? Tu n'es pas la première scout à l'écoute, ok. Une autre jeune fille ambitieuse a installé son feu de camp dans l'espoir de gagner son dernier badge du mérite. J'aime beaucoup la DA. La DA est très sympa. Et alors, petite info sur la DA également. C'est fait entièrement à la main. Très important. Ça te va passer comme prévu, ok. Quelque part dans le camp, tu trouveras une bûche. Ramasse-la et mets-la dans le feu. Ça devrait réchauffer l'atmosphère. Ah, c'est mes missions à droite, ok. Mets une bûche esprit dans le feu de camp. Ok. C'est tellement agréable. Mais c'est ça que j'aime. C'est aussi pour ça que j'aime. Je le répète encore une fois et je le dis très souvent. Mais c'est pour ça que j'aime faire ce stream avec vous. Découvrir ces petits jeux. Moi, c'est ma passion. Découvrir tous ces petits jeux-là, c'est vraiment ma passion. Ok, j'ai ma bûche esprit. Voici une bûche pour toi. Ok. Où as-tu trouvé ? La fantôme m'a dit où elle était. Eh bien, en tout cas, merci, c'est délicieux. Mais la présence de bûches esprit confirme mes soupçons. Et profondément hantée. De nombreux âmes perdues ont besoin de ton aide. D'accord. Et ne trouvant pas le repos avant que quelqu'un les aide à accepter et ce qui s'est passé dans leur vie. Elles ont peut-être même oublié qui elles sont ou comment elles sont mortes. Si la dernière disparition s'est produite il y a longtemps. La bûche esprit a entièrement pris feu. Ma lumière s'étend. De nouvelles parties de l'île s'éveillent. Des endroits oublient. Ah, cool ! Ça va grandir petit à petit. Je vois quelqu'un de nouveau. Un fabricant d'objets. Ah, ouais. C'est vraiment un très joli feu de camp. Mais il est encore un petit peu petit. Essaye de trouver des bûches esprit dans le coin. Un peu de chaleur, on ne fera pas de mal à cette île. Un bon feu permettra de faire revenir des campeurs. Tu as obtenu un nouveau badge. Tout feu, tout feu, la novice. Ah, il y a des trophées dans le jeu. Ok. Ah. Ah, trop bien. Oh, il y a des petites pièces à collecter. Il y a des petites pièces. Wow, 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 wow. C'est trop mignon. A quoi vont nous servir les pièces ? Alors, attends. Ça, c'est un deuxième esprit. Ça, c'est le marchand d'objets, c'est ça ? Ou le fabricant. J'imagine que tu peux me voir. Désolé, je pensais être invisible. Excuse, accepté. C'est très, 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 très gentil de ta part. Je ne mérite pas. Jusqu'à ce que je trouve. Pourquoi je suis coincé ici ? J'ai bien peur de devoir hanter tous les deux. Ok. Je peux être bien utile, partenaire. Sans me vanter, je suis plutôt habile. Apporte-moi trois branches. Ok. Ok. Donc, lui, il peut crafter des trucs. Donc, lui, il peut crafter des choses. Effectivement, il y a d'autres parties de l'île qui se sont découvertes. Je pense que les pièces sont pour le marchand. On doit pouvoir acheter des choses après. Ça doit être lui. Lui, il doit nous crafter des choses. Et on doit avoir un marchand plus tard qu'on va débloquer, je suppose. Ok. 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 Le dessin à la main est hyper joli. Je cherche une troisième branche. Ah. Tiens. Ok. C'est très relaxant. Les cœurs au-dessus, ça doit être l'avancée de sa purification, je pense, de l'esprit. Je pense. Ouais, ça doit être ça. Et au bout de... Quand il aura tous les cœurs, je pense qu'il pourra effectivement s'élever et partir. Tendre ici, rabote un peu là. Et voici la première pelle. Ah ! Une pelle. Creusée dans les monticules de terre. Vous savez le... J'ai aidé quelqu'un, je peux partir. Alors non. Je suis toujours là, pas vrai. Flûte. Cette pelle de fortune ne va pas suffire. Bien sûr que non. Ne t'inquiète pas, j'ai plein d'idées pour fabriquer des outils. Je te donnerai tout ce qu'il faut pour que tu sois bien. J'espère que cette pelle va fonctionner. Prends aussi une bûche esprit. Oula, c'est quoi tout ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ces petits là ? Ok, donc j'ai une pelle. Histoire progresse. J'ai peur d'apprendre que le perso qu'on joue fait voyage vers l'au-delà. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est pas idiot. Attends, je récupère les petites pièces qu'on a faites. Ça doit être à chaque fois qu'on fait une mission. Ah oui, effectivement. Donc chaque coin de l'île correspond à un marchand ou un truc comme ça. Ok. Ah. Je peux creuser avec ma pelle. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Ah oui, il y a vraiment une poésie certaine dans le jeu. Totalement. Avec la musique et tout. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose où on peut creuser. Pour récupérer des petites pièces. Ah, je peux courir en appuyant sur B aussi. Il va plus vite. Ok. Bûche esprit. Vas-y. Le perso se déplace comme dans South Park. C'est vrai. Je vois un vieil ami. Monsieur Kit. Aperçu, notre lueur est insolée en son magasin. Ah ! Magasin. Le voilà. Un personnage étrange et amer qui attend sur la côte. Et quand il est arrivé, quelque chose d'autre a disparu. Quelque chose d'important. Attends. Attends. Donc, tu as obtenu un nouveau badge. Tuto accompli. Ok. Ah tiens, regarde là. Il faut le creuser. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas à sélectionner l'objet. Tu t'approches d'un petit trou et il sélectionne la pelle tout seul. Ah, c'est super relaxant, ouais. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, je peux rien faire. Ah bah tiens, regarde, magasin itinérant. Il est trop mignon. C'est rouenard mais chelou. Tu vois. Salut la clientèle. Je dois t'avouer qu'en suivant ton feu, j'aurais jamais imaginé me retrouver ici à nouveau. Cette île a subi un sacré retour en arrière depuis ma dernière visite. Mais où sont passées mes bonnes manières ? Je ne suis même pas présenté. Tu peux appeler Monsieur Kit. Je connais déjà ton nom. Ah bien évidemment, mais je suis trop poli pour le répéter. J'ai signé un accord permanent avec les scouts à l'écoute. Où que vous alliez, la boutique de Kit vous suivra partout pour répondre à vos besoins. Ma seule condition, c'est moi qui fixe les prix. Ok. Je veux acheter quelque chose. Ah ouais, on va. Can à pêche. 20 pièces. On en a 42. Go, vas-y. Ça me va. Voici l'argent. Ok, j'ai une petite can à pêche. Shipper, arrête de shipper. Ah non, qu'est-ce que tu veux toi ? Est-ce que tu pourrais m'aider ? Sur cette île, je peux parfois trouver des choses simplement en ouvrant l'œil. Mais parfois, il faudra te salir les mains. Tu as remarqué des tas de feuilles dans le coin. Quand tu revois un, essaye de le fouiller. Tu pourrais trouver des choses étonnantes. L'autre jour, j'ai cru voir un vieux livre dépasser de feuilles. Ok. Ah, il ressemble à quoi les tas de feuilles ? C'est lesquels les tas de feuilles ? C'est pas ça ? Non. Ah, ça doit être ça. Peut-être. Non, ça c'est des fleurs. On va aller là. Ah, le voilà l'esprit. Attends, le deuxième esprit est là. Enfin, le troisième du coup. Bonjour. Bonjour esprit. Esprit, es-tu là ? Dans la vie, j'étais un ours. J'ai fait l'aller-retour entre Gozy Grove et le continent des centaines de fois. Certains disent que c'était pas naturel pour un ours de déferler sur les vagues là où je le faisais. Mais est-ce que je les ai écoutés ? Bah non, évidemment, bien sûr. Oh, il est mignon. Oui, je suis capitaine Albert Loudemère. Mais maintenant, on m'appelle l'ours mouette. C'est un plaisir de faire ta connaissance, Albert. Je pense pas t'avoir dit que tu pouvais m'appeler par mon prénom, Matelot. Ah, pardon. C'est capitaine, c'est le cas. Pardon. C'est bizarre d'être à la fois un ours et une mouette. Un peu, ouais. Ah, mais c'est en temps réel, l'heure en bas de l'écran. J'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était en temps réel. Ah oui, c'est en temps réel, effectivement. Cool. Ah, mais attends, j'aurais déjà une canne à pêche. Tiens. Parfait, Matelot. Ça fera l'affaire. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Si tu veux me trouver à manger, il va falloir que t'ailles te rappeler toi-même. Prends la canne à pêche et ramène-moi de quoi faire un festin. Ok. Ok. Ah ouais, j'avais pas vu que c'était en temps réel. Tu reçois un bulot de foudre. Ok. Ah, je vais essayer un truc pour voir. équiper. Ah, je l'ai équipé, là. Alors, comment ça se passe ? Ah oui, maintien ZR. Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Mais il faut qu'il y ait des poissons, parce que là, il n'y en a pas. Ou alors, il faut que je les vois dans l'eau. Je pense pas, hein. Ouais, il faut que je trouve un endroit où il y en a. Il doit y avoir des... Il doit y avoir des... On doit aller voir les poissons quelque part. On doit aller voir quelque part. T'es à la rire, là. Un petit peu comme Animal Crossing, c'est ça. Ah, ouais. Ah, c'est drôle. C'est drôle. C'est pareil. C'est drôle. C'est exactement pareil. S'il te plaît, une loche moche. Ok. On va lui apporter. C'est amusant. Les dessins sont vraiment très mignons. Je vois que t'as déjà testé la canne à pêche. Bien, tu peux me donner si tu as pêché ou essayé d'en attraper un autre. Je t'attends. Non, prends-le, vas-y. C'est un beau poisson que t'as réussi à me dégoter. Bon appétit. On devrait avoir du temps pour pêcher, toi et moi. Maintenant que ton bateau a été rejeté à la mer... Mon bateau a quoi ? Oui, il suffit qu'un nœud ait une marée capricieuse, donc ton embarcation retourne dans les bras de Neptune. C'est pas grave, cette île est un maillstrom de mauvaise fortune, un tourbillon de ma mère fantomatique. En attendant que les esprits comme nous retrouvent la paix, personne ne peut quitter, c'est pas grave. Toi, en tant que fantôme, nous avons tous les deux quelque chose en commun. Nous sommes tous les deux échoués sur Cozy Grove. Tu voulais résoudre, par contre, ça pop vachement, je trouve, les décors. Tous les problèmes de fantôme dans l'espace d'une soirée. En tant que sur un petit jeu indé, rappelons-le. Il ne sert à rien, ok. Ok, donc là, c'est les petits tas de feuilles. Les voilà. Ah, cool, une petite bûche esprit. Parfait. Alors, petits tas de feuilles, vas-y. Hop ! Il faut que j'ai le livre. On va récupérer les petits... Ah, c'est quoi ça ? Ah, il y a plein de trucs partout. Merde. Cool. Ah oui, il y a une inspiration Animal Crossing pour certaines petites choses. Ça, c'est très chouette. Le perso reste toujours de face, oui. On est vraiment sur de la petite prodindée. Tu l'as trouvé. Ouais. Mademoiselle d'aventure. La section collection de souvenirs du livre est toujours intacte. C'est là que les scouts n'ont de leur progression quand ils viennent en aide aux fantômes. D'accord. Donc, c'est vraiment juste un glossaire. Je vais garder ce livre et utiliser pour suivre ta progression. Ok. Oui, montre-moi ma progression. Je n'ai jamais cessé de souffrir. Alors, du coup... Afficher les souvenirs. Ok. 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 Ah, cool. Une autre bûche exprès. Parfait. Ok, alors j'ai deux... Ah oui. Tiens. T'as des pièces pour moi encore ou pas ? Ah, un arbre. Récolter. Carrément. Ok. Ah, j'ai une bûche. Ok. Ouvrir mon emplacement de rangement. Améliorer ma tente, tu vois ? Je peux améliorer ta tente avec 8 emplacements de rangement pour 5.5 000 pièces. What ? Eh, mais c'est Tom Nook, en fait. Mais 5 000 pièces, j'en ai 20. Ça va aller, oui ? Je pense qu'un bûche esprit devrait se faire. C'est la présence d'une... Attends. Ah, il en faut deux. Une bonne dose d'énergie spirituelle. Tu t'en sers bien, jeune scroote. Plus tu es dans un fantôme, plus ils retrouveront dans la mémoire. Ça pourra te sembler un peu long au début, mais la confiance et la compréhension ne s'obtiennent pas en un clin d'œil. Ok. Aide ces ours, guide-les pour qu'ils se souviennent de l'ordre. Mais c'est assez ouf. Je vois une autre personne obsédée par le fait de retrouver des objets perdus. Il est livré à tout le monde, sauf lui. 5 000 pièces pour améliorer notre truc. Sous-titrage ST' 501 ? Est-ce que tu pourrais m'aider ? Ne sable pas les aspects qui ont besoin de ton aide, tu sais. Parfois des animaux perdus ou affaiblis viennent dans cette forêt. A vrai dire, je crois que l'un d'entre eux est arrivé dans la boutique du Mosekite plus tard que ce matin. Un simple bijou en forme de jeune oiseau placide. Achète-le et apporte-le-moi. Ok. J'adore la musique. Ah oui, il y a plein de trucs, ça y est. Poudre de fruits. C'est 250 pièces, comment je les chope les pièces ? Ah, je peux planter des trucs après. Et comment je fais pour choper de l'argent ? Je peux lui vendre des trucs ? Ah, je veux vendre des choses. Cool, attends. 25 pièces, vendre ? Ok, je peux lui vendre des trucs. D'accord. Ok, je peux vendre pour récupérer de l'argent, très bien. Donc la pêche va être assez utilisée. Est-ce que tu pourrais m'aider ? Je crois que tu dois avoir des excuses. Ah bon. Il y a quelque chose, on va fabriquer une pelle. En espérant que c'est une bonne action. Ok. Bien sûr, ça ne va pas marcher. Peut-être parce que la pelle que je t'ai donné n'est pas vraiment ma meilleure création. Je vais t'expliquer. D'abord, il faut du bois tendre, des légumes racines et des branches d'arbres. Ok, il faudra que j'en trouve. Du coup, il faut que je fasse quoi ? Que je pêche pour récupérer de l'argent ? Il y a un sacré rond froid par ici. Il souffre derrière de mon corps. Ah, il faut que je trouve des plumes, lui. Attends, il y a une pièce là. Je suppose qu'il faut pêcher pour récupérer de l'argent. Tu peux, mais ce n'est pas rentable. 25, ça me paraît pas mal rentable en vrai. 25 pièces par poisson, c'était bien mal. Enfin, pour le début en tout cas. Je trouvais ça mignon. Et le jeu est chill parce que pour la pêche par exemple, il n'y a pas genre... Si tu ne le prends pas tout de suite, il se barre. Là, tu es vraiment très très calme. Il y a vraiment quelque chose d'apaisant aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a des petits trophées dans le jeu aussi. C'est chouette. Je suis peut-être un peu loin. Ah, il y a un truc sur la plage. Non ? Ça ? Non. Ah ! Ça, ça veut dire qu'il y a une vidéo qui est prête. Pardon si c'était un peu fort. C'est pas ça que je veux faire. Ah, je l'ai effrayé. Par contre là, on peut les effrayer. On peut effrayer les poissons apparemment. Ok. Attendez, je voudrais juste faire ça. Voilà, parfait. Ah, attends, une plume. Tiens, regarde. Il lui en fallait 5. Ça, c'est pareil, je peux récupérer ce genre de choses. Ça, je peux récupérer. Ok. Je dois pouvoir vendre tout ça, je suppose. Ouais, 13,99€. Tiens, je ne l'ai pas. C'est un poisson un peu différent celui-là. C'est très mignon. C'est... Mouais. On va revendre tout ça, je pense. On va aller revendre tout ça. Ah oui, il y a toute une partie de l'île qui s'est ouverte encore là. Ah ben oui, il y en a un nouveau, tiens. Bonjour. Avec les petites missions qui se remplissent. Regardez au-dessus, je n'avais pas vu. Il y a des petites missions qui se remplissent au fur et à mesure. Patrice Foufure, l'ours facteur. Euh... Je me suis dit que j'ai reçu votre ma vie, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est juste que je ne pense pas que je continuerai encore dans l'au-delà. Oui, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que distribuer le courrier aux fantômes, c'est pas aussi simple. Pas aussi simple qu'il y a être à la poste, tu veux dire. Euh... Je pense qu'on va bien s'entendre toi, moi. Oui, je le suivais, ça donne la routine, d'accord. Toutes les livraisons que j'avais au point de la poste, c'est 8 heures pétantes. Il suffisait de relier tes livraisons à l'adresse indiquée. Les livraisons pour fantômes, ce n'est pas pareil. Elles sont acheminées par avion psychique. Par conséquent, elles apparaissent n'importe quand et n'importe où. J'ai fait ma ronde pour voir si je trouvais de nouveaux colis, mais je te parais une bûche esprit qu'il y en a d'autres qui attendent d'être récupérés. Ok, si j'en trouve, je te ramène ça. Pas de soucis. Pas de soucis. On va peut-être passer au magasin, vendre ce qu'on a récupéré. Attendez. Alors, voyons voir. Euh... Vendre. Alors, combien ça coûte ? 30. Ah, est-ce que je peux sélectionner plusieurs trucs à vendre en même temps ou pas ? Vendre. Ah, sélectionner. Ok, sélectionner, sélectionner. Ah, 43 pièces, celui-là. Cool. 56 pièces, celui-ci. Excellent. Sélectionner. Sélectionner. Ah oui. Waouh, 356 pièces, celui-ci. Waouh. Ah oui, effectivement, c'est... 386 pièces en tout, on a récupéré là. Et bah parfait. Euh, il fallait que j'achète... Il fallait... Ah, on peut acheter des branches d'arbres aussi. Et bah écoute, on va acheter ça. Ça me va. Voici l'argent. L'achat effectué. Parfait. Donc... On va retourner là. Bonjour à ceux qui débarquent. Bonjour. Merci de votre follow. Euh, on dirait juste une babiole. Mais quand on le pose sur le sol, il prend sa véritable forme. Un oiseau fantôme. Ok. Je vais lui commander de la nourriture. Ok, là, je vais le poser au sol. Euh... Ah, attends. Il y a peut-être des petites pièces en plus, non ? Il nous donne pas des pièces qu'on sait comme ça ? Là, est-ce qu'on retrouve des couleurs... Petit à petit. Voici une bûche. Encore. Plus que 4 bûches et je serai rassasié. Ok. Placé ici. Ok. Un animal fantôme joyeux donne-lui la nourriture, cuisiner puis récolte son essence. Entoure-le d'objets qu'il aime pour augmenter la quantité récoltée. Ah, c'est un peu un bâtiment en fait. C'est un peu un bâtiment en mode qui produit des petits trucs. C'est tellement chou. Ah, je peux peut-être lui donner un citron ? Attends. Est-ce que je peux lui donner un citron ? C'est tellement chou. Et si je dépose le citron, ça fait quoi ? Non, il veut pas. Bon. C'est tellement mignon. Alors, il devait y avoir un colis quelque part apparemment. Que le facteur a perdu. Bon, les coquillages rapportent beaucoup d'argent. On notera pour la suite. Tiens, regarde. Hop, coquillages. C'est amusant parce qu'on les distingue quasiment pas. Parce que c'est vraiment les petits dessins. Plumes. T'as les plumes, c'est pareil. C'est limite où est Charlie avec les plumes. C'est limite où est Charlie. Ouais, le colis doit être quelque part. On va le trouver. Est-ce qu'il serait pas dans un petit buisson ? Tu vois, genre... Ou derrière un truc comme ça. Ouais, bah après, plus on va trouver des... Plus on va avancer dans l'histoire, plus il y aura de couleurs. Donc plus les éléments sortiront des... Sortiront, je pense. On les verra de plus en plus. Le colis doit être dans un truc comme ça. Il doit être... Tu vois, regarde, les couleurs reviennent petit à petit. Je pense que le colis est caché... Il y avait un tas de feuilles en haut ? Ah ouais, je l'ai pas vu. Où ça ? Ah oui, effectivement, il y avait un petit tas de feuilles là. Bien joué. Je l'ai pas vu. Merci. C'est quoi ça ? C'est un champignon ? Oui. Ça c'est quoi ça ? Là, ici. Ok. Ok. On est comment sur les trucs ? Alors, on va voir. Où est-ce qu'il est caché, le petit colis ? Ah, tiens. Une plume. Blanc sur blanc, tu vois. Regarde. Tiens, déjà, on a toutes les plumes, déjà. On va lui apporter. Il y a un trou à côté du camp ? Je vais aller voir. On va lui apporter ses petites plumes, déjà. Pourquoi tu mets de jaune mousse ? Déjà, tu as le problème. Je veux juste prendre service. Ok. 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 Même dans la mort, on ne peut pas remplimer ses ailes. Ah. Bon, bah écoute. Il y a des petites buches esprits. De toute façon, il en faut encore 4, on l'avait dit. L'histoire progresse. Ok. Ouh. Bah tiens, regarde. Non, je pensais que c'était un petit coquillage. Ce n'est pas des coquillages, cette merde, ça ? Non. C'est super joli. Plus tu avances, plus les couleurs reviennent. Comme si le développeur rajoutait un petit coup de pinceau, tu sais. C'est très agréable. Ah, du coup, ça repop. Cool. Les petits coquillages repop. Donc, on peut les revendre derrière. Ça, c'est sympa, ça. Tu m'as dit qu'il y avait un petit trou près de mon campement. Ah bon ? Attends, récolté. Attends. Ah. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, je ne l'avais pas vu. Bien joué. Ok. D'accord. Ah oui, c'est tous mes petits badges, ça. Ah, c'est trop mignon. Ah, et ça donne des pièces. Excellent. Chaque petit truc donne des pièces. Chaque petite mission donne des pièces. Ok. Ah, c'est sympa. C'est un peu comme les Nook Miles, si on veut. Sauf que du coup, c'est vraiment des pièces que tu récupères dans ton inventaire. Pas mal, ça. J'aime bien le principe. Ah, c'est très mignon et tout en douceur. Ouais. Ah, 20 quartz. Ok. Ah mais non, je récupère même des éléments. Je récupère même des éléments à crafter. Ok, récupérer. Trouver 5 poissons. 200 pièces. Et du coup, hier, pêcher 50 poissons. Pêcher... ok. Ok. Retrouver 5 reliques. Trouver 15 coquillages. Ah, j'aime beaucoup. Ça, c'est très chouette. Ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire. Oui, on est sur Switch. Tout à fait. D'accord, ok. Très bien. Ça, j'aime bien. Alors. Euh... Je peux lui donner la petite bûche. Mais de toute façon, pour l'instant... Attends. Tiens. Je te donne ça. Et trois bûches. Ok. Alors, le petit colis, par contre... Euh... Je vais acheter... Ah, mais attends. Alors, je peux acheter des branches. Qu'est-ce que je peux acheter ? Petite sculpture. Ok. Ah, catégorie de mieux. Oh, 10 000 pièces. Ah, je pourrais acheter des bûches d'esprit. Ok. Ah, tout ce que je lui vends, je peux le racheter, apparemment. Est-ce qu'il est vraiment bien ? Bah, je suis en train de le tester. Donc, euh... Pour l'instant, j'aime bien. C'est sympa. Je suis en train de le tester, là. Tout vendre. Vas-y. 78. Ok. Par contre, le petit colis... Euh... Je vais éternuer. Oh, vache. Où est-ce qu'il est, ce petit colis ? Merci, euh... Yume. Petit coffre Zelda que j'ouvre. Merci beaucoup pour tout mon sub. Je ne sais pas. A Donde esta, le petit colis de temps. Il est pas très grand, en plus. Merci pour ton sixième mois de sub, en plus. Merci pour tes souhaits. Ouais, regarde, reste avec nous. Tu verras. Tu verras, s'il te plaît. C'est fait pour ça, ces petites vidéos, tu vois. Pour que je puisse tester les jeux et que vous les preniez si ça vous intéresse, évidemment. Je suis là pour ça. Je ne sais pas du tout où il est. L'inventaire est suffisamment grand, par contre. Ça, c'est très chouette, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut stocker. Allez. Allez, c'est parti. Ah tiens, je l'arrive à celui-là. Hop là. Merci, sonnerie. Merci pour tous ces petits tests. Merci à toi d'être là. Avec plaisir. Avec plaisir, écoute. Avec plaisir. J'aime tellement découvrir ce genre de petits jeux, tu sais. Alors. Hop là. Pouf. Allez, vas-y, viens. Il faut qu'on trouve le petit colis aussi. Ah, voilà. C'est bon. Hop là. Merci. Bon. Voyons voir. On va se faire tous les petits coins de l'île. Il doit être quelque part. Il y a de la durabilité sur les objets. Ah, c'est possible, oui. C'est possible, je ne sais pas du tout. Mais c'est bien possible. Ah, je suis peut-être un peu loin du poisson, non ? Ah non, c'est bon. Ok. Alors, petit colis. Voyons voir. Si vous le voyez, n'hésitez pas sur le chat à me dire. Attends. Ah tiens, il y a un grand tas de feuilles. J'avais pas vu. Il y a des petits et des grands tas de feuilles. Ok. Très bien. Ah, mais c'est de la nourriture en plus que je récupère dans ces tas de feuilles-là. Il y a reçu deux champignons bruts. Ok. Tiens, attends. Ah, mais ça revient à l'intervalle régulier ces petits tas ? Ok. Ok. Nourriture. Je pense qu'il y a des arbres dans l'eau parce que ça doit être... Après, je ne sais pas. C'est peut-être des petits arbres. Je ne sais pas. Ou alors, c'est peut-être des parties d'îles qui vont apparaître après, tu sais. Peut-être. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ce petit colis ? Est-ce qu'il y a un?.. Peut-être là-dedans ? Non. au moins on a du bois en plus merci messire merci ton raid c'est très gentil merci beaucoup ok toujours plus de champignons bonjour je sais pas du tout ah mais voilà je suis bête il y avait ça il y avait deux petits bouts de bois il y avait deux petits bouts de bois qui étaient mis comme ça ok c'était tout simple en fait ok je vais être franc avec toi j'adore ce métier j'aurais bien un stagiaire ah bah vas-y je le prends ta passion des postes cosy vois-en notre mission ok ok ils sont forcément adressés on dirait que j'ai déjà reçu une lettre qui était adressée quoi sérieux salut jeune scout recevoir le cadeau une grande sculpture je prends excellent wow et 10 panais je prends ok sympa le petit bureau de poste et puis une petite bûche en plus ok l'histoire progresse tu as reçu une bûche esprit très bien oh c'est tellement mignon j'aime beaucoup en fait ce tu sais que c'est fait à la main tu le vois et tu le ressens sur chaque chose en fait ça respire ça respire le 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 genre ouais ça fait à la main et c'est très agréable hop là je peux lui apporter toute la nourriture que j'ai trouvé c'est ça tu as trouvé plein de matériaux et je parlais tu lui demandes quels sont les outils je vais devoir te faire désolé pas d'outils pour cette fois tu sais qu'avant les gens venaient très loin pour je leur apprenne à fabriquer et réparer les objets sur tes compétences pour pouvoir enfin disparaître mon établi est à ta disposition il suffit de passer me voir quand tu veux fabriquer quelque chose ok quelques recettes d'artisanat pour te lancer tu suffis d'en choisir une et d'apprendre la recette ensuite tu peux m'apporter les matériaux et te mettre au travail ok je fabriquer quelque chose laisse moi te montrer mon atelier alors je peux faire pierre semi précieuse chaise table clôture bois tendre il me semble qu'il fallait faire du bois tendre déjà fabrication terminée c'est mignon ok oh tu laisses ah c'est toutes les attends 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 c'est toutes les recettes ça ah oui regarde recette d'artisanat table basse apprendre la recette ok tu peux désormais la préparer quand tu veux ok vas-y grande plante en pot apprendre tu as pris une nouvelle recette ok c'est quoi ça grande sculpture chalet en bois décoration rustique on me la mettra quelque part pour voir donc on a deux bûches qu'on pourra donner à je me disais juste tu as déjà vu un ciel comme celui-là il est vraiment flamboyant les gondes ont appris que la lumière du soleil était en fait des radiations maintenant je m'inquiète à chaque fois alors on va faire une petite plante pour voir ouais on dirait un petit animal crossing light mais différent différent quand même je trouve fabriquer pierre semi précieuse pour voir ouais c'est différent en fait c'est un petit peu un animal crossing mais un dé tu vois ouais c'est vraiment un petit truc un dé est-ce que je peux mettre le chalet quelque part par là pour voir genre la petite plante en pot ah je peux décider où je la met chez moi en fait bah là par exemple ok ah oui je fais mon ah trop bien en mettant des décorations je fais monter le truc du corbeau d'accord l'essence éphémère d'un oiseau sert à cuisiner la nourriture pour un niveau fantôme ok placé ici du coup pour le chalet et si je mets le chalet ici ça donne quoi ok c'est pas très joli ça c'est pas très joli euh alors attends il me manque je vais aller le voir ouais c'est très sympa comme univers plus que deux bûches et je serai rassasié ok reviens demain pour moi c'est vrai mon besoin d'aide pour l'instant tu peux aller pêcher ou chercher des coquillages ah et vu qu'il s'entend réel il faut que je revienne demain dans la vraie vie ah oui donc on est vraiment sur un animal crossing like en fait je pensais pas que c'était comme ça et bah écoutez je pense qu'on va terminer cet épisode et on fera un épisode de demain et donc l'aventure serait à suivre sur la chaîne secondaire aussi au moins pour les deux premiers épisodes on verra après excellent ok bah go faire ça je vais sortir le premier épisode sur la chaîne principale là il sortira il sortira demain dimanche puisqu'on est samedi aujourd'hui et j'ai déjà une vidéo à sortir et ce qu'on fera c'est que c'est que le lendemain il y aura l'épisode sur la chaîne secondaire aussi ah bah carrément ouais ouais j'ai trop de trucs à faire en ce moment mais c'est ce million ah c'est pas mal ça en fait cette force un petit peu est revenir tous les jours aussi comme Animal Crossing EMB TV EMB TV la chaîne secondaire tu peux faire dans le chat du stream tu fais point d'exclamation EMB TV tout collé et tu auras le lire si tu veux c'est gentil merci beaucoup t'as rien je te le fais regarde EMB TV paf et puis de toute façon dans cette vidéo là il sera en description bah merci à toi merci à toi de me suivre c'est gentil est-ce qu'on essaierait pas juste de pêcher 15 poissons pour avoir la petite mission d'effectuer on doit pas être très loin là hop là allez viens là hop là ok de toute façon on pourra tous aller la revendre après ça sert vraiment à ça à être revendu après c'est peut-être pas rentable mais au moins on a finalement fait la mission c'est gentil ça merci hop là les poissons ont une tronche bizarre pour certains et donc Cozy Grove c'est ça c'est un peu en fait c'est un petit animal crossing indé c'est typiquement ça je en fait tu peux pas le catégoriser autrement c'est un petit animal crossing indé il y a version version âme tu vois mais c'est totalement ça il y a il y a pas d'autre chose à dire en fait c'est ça et c'est trop mignon et c'est vraiment rafraîchissant hop là hop là hop là allez viens là ouais pour faire la nourriture des esprits il faut que j'utilise le petit truc qu'on a récupéré avec le corbeau on va essayer de voir on va essayer de voir après je voudrais terminer la petite mission là avec ça et 14 euros ouais non c'est pas très très cher c'est pas très cher pour ce que c'est c'est très chouette et puis il y a l'air d'avoir pas mal de contenu j'ai envie de l'appeler le petit animal crossing à 14 euros tu vois alors on est à combien de poissons attends attends badge c'est ici c'est pas ici collecte ah c'est 50 je pensais que c'était 15 je pensais que c'était 15 bonjour à ceux qui débarquent je pensais que c'était 15 ah non c'est 15 coquillages et 50 poissons oui donc on y va tout de suite pour les poissons attends voyons voir je veux brûler quelque chose non ah si je peux faire si si je peux faire de la nourriture attends si si normalement je devrais pouvoir faire de la nourriture si je fais ça regarde brûler 8 poissons pulmonés 8 poissons carbonisés ok c'est ça et ça fait de la nourriture ou pas du tout non pas du tout ça fait juste des arêtes ok donc ça fait des arêtes de poissons est-ce que c'est possible de cuisiner quelque chose ah c'est pour le brûler ça le brûle en fait ah ça le brûle ah brûler pour 150 légumes racines si c'est ça 105 humes légumes racines rôti vas-y je sais pas du tout pour la durée je sais pas du tout donc là j'ai de la nourriture alors par contre c'est pas ça que je voulais faire je sais pas du tout pour la durée je t'avoue comment je cuisine champignons rôti ok il faudra que je revienne demain à mon avis il y aura plus de choses à faire demain parce que là c'est tellement mignon en fait c'est juste c'est juste ultra mignon et ça que vaut cher à la revente ou pas ah oui c'est super clair dans les menus et tout ça vaut combien ça vendre pour 2000 pièces sérieux oh sérieux ça vaut tant que ça what et b ah mais j'ai plein d'argent du coup oui mais c'est cher ah mais attends je peux tout revendre et acheter des bûches esprit à la limite un oiseau à plumes il y a d'autres types d'oiseaux en fait ok et chaque chaque oiseau aime des trucs différents les flammes accompagnent guide acheter pour 8 quartz je vais l'acheter ok non et vas-y je vais acheter je vais le mettre chez moi pour voir bon j'ai un peu j'ai un peu disposé les trucs n'importe comment là il faut avouer et attends si je le mets là excellent oula bah y'en ah par contre sert à cuisiner de la nourriture pour animaux et à fabriquer des décorations alors oui je veux bien équiper mais comment je fais pour fabriquer ces trucs là que dois-je faire améliorer ma tente ça coûte cher non ouais ah 5000 pièces vas-y vas-y tu n'as pas assez d'argent oui c'est 5000 pièces bah attends on va le faire attends je vais aller chercher des pièces pour améliorer ma tente pour voir bah go faire un petit let's play pareil jusqu'à ce que jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous ne le suiviez plus en fait bah c'est bien parce que ça nous fait plein de petites aventures en même temps j'aime bien j'aime bien faire plein de petites choses en même temps vas-y on va tout vendre vas-y on va améliorer notre tente regarde moi j'aime bien faire plusieurs trucs en même temps donc c'est cool alors voyons voir améliorer ma tente oui je vais d'abord améliorer ta tente fais voir ok quelle jolie tente magnifique et du coup ça me donne des emplacements d'inventaire supplémentaire je crois c'est ça ouais ok donc on a un inventaire plus conséquent par contre comment je fais de la nourriture avec ça c'est pas lui qui fait de la nourriture oui consulter le livre des souvenirs mindres à nouveau je me disais juste cette île est vraiment hantée heureusement qu'un scout comme là comment je cuisine peut-être qu'il faut un truc en plus c'est possible c'est possible qu'il faille un truc en plus le menu est très très clair et ça c'est agréable en vrai oh et si on essayait de crafter une petite table et des chaises attendez il te faudra la boulangerie que tu débloques le jour 4 ok bah on attendra le jour 4 pas de soucis fabriquer quelque chose nouvelle recette ah ah une chaise une table on va faire une petite table attend qu'est-ce qu'on a oh trop mignon la jardinière oh je prends la jardinière de ouf génial voici les matériaux oui une jardinière ok jardinière c'est fait fabrication terminée ok oh il y a plein de trucs à faire c'est trop bien fabriquer quelque chose on va fabriquer une petite table vas-y trop trop bien fabrication vas-y on y revient demain mais non demain on est dimanche ah je sais pas je stream pas dimanche je sais pas je sais pas on verra par contre j'ai pas suffisamment pour les chaises c'est dommage il faut que je cherche d'autres trucs il faut que je trouve du bois il faut que je trouve du bois ah il y a un truc là-dedans ah c'est ça qu'il voulait pomme de terre c'est pas ça qu'il voulait lui non bon attends ce qu'on va faire c'est que déjà on va mettre la table on va mettre la table chez nous genre près du feu ici là ah il est presque presque plein et jardinière on va mettre la jardinière près de ici voilà et voilà ah nouveau badge obtenu designer novice alors planter la tente c'est bon 500 pièces vendre 25 objets ok 10 de quartz euh attend il y a quoi on en quête d'accord la pomme de terre j'aurais pu en avoir besoin dans la mission mais finalement comme j'avais les navets ça suffisait d'accord fabriquer 5 objets ok 20 de quartz très bien il y a pas mal de petites missions c'est trop bien tu vas fabriquer fabriquer 20 objets placer 5 décorations placer 25 décors ok reçu 250 pièces très bien très bien très bien très bien très bien bon par contre pour lui faire de la nourriture il faudra la boulangerie donc lui ok donc je devrais attendre quelques jours pour pouvoir le faire très bien très bien très bien il y a encore des trucs à récupérer sur la plage j'avais une mission récupérer tant de coquillages donc on peut le faire aussi tiens il y a du quartz euh pas du quartz du corail pardon ok hop là corail bleu oh c'est tellement mignon et ce qui est bien c'est que ça repop à intervalles réguliers sur les plages donc en fait tu t'ennuies pas le temps que tu fasses quelque chose il y a d'autres choses qui pop tiens regarde peut-être trouver du bois et tout à champignons ok on peut les faire griller et les revendre et ça vaut cher à la revendre en plus les champignons donc il y a toujours du bois il y a toujours du bois il y a des champignons tiens il y a encore un là merci parfait est-ce qu'on a d'autres choses par ici par hasard j'aurais bien aimé le faire monter au max le petit corbeau je peux pas il me faudra une pioche pour plus tard ok bon bah écoutez je veux acheter des vêtements casquette de baseball ah pas mal barbe de 3 jours mais évidemment évidemment que je l'achète ça me va bien sûr je veux le porter excellent ok j'ai ma petite barbe tu as fait monter ses cœurs en mettant la lampe tu es dans la description il dit ce qui oui je lui serve 20 de quartz pour une petite sculpture je pourrais l'acheter puisque je l'ai pas on va l'acheter je pense que ça ça terminera ça terminera d'augmenter ce qu'il voulait 10 000 pièces pour le catalogue d'amélioration je vais peut-être le faire plus tard une plante basse qui produit des coquelicots ok peu de patience pour mettre des précieux fruits tu vois et en plus on peut récupérer de la nourriture quand on plante ce genre de choses c'est pas mal c'est pas mal du tout ça alors voyons voir on va mettre ça on va le placer ici voilà et là normalement ah toujours pas pas trois cœurs non pas encore ok et bah écoutez est-ce qu'il y a pas des petits coquillages à récupérer encore non j'ai tout récupéré ah tiens il y a rien ici hé je vais bientôt y être en fait nouveau badge ça y est j'ai le badge des coquillages il y a reçu l'angle de flamand brut ah non c'était quoi s'il trouvait 15 coquillages c'est ça ok ça donne quoi 200 pièces très bien bon et bah écoutez faudra qu'on revienne demain ça va faire un épisode d'une heure je crois pour le premier est-ce que je peux lui vendre des trucs par contre vendre quelque chose oui alors on va lui vendre ça attends ça 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 non on va lui vendre ça on va lui vendre ça 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 et ça et ça et ça et ça et ça alors ça non et tout vendre pour 1749 pièces ok on en a combien du coup on en a 4000 on a 4000 pièces j'aurais bien les acheter ah oui c'est 3 essences pour les acheter ça 15000 15000 oui c'est cher ça c'est un peu cher ça bonjour fabriquer quelque chose ah je peux faire une chaise parfait on va faire une chaise oui s'il te plaît petite chaise est-ce que les jeux indés ont des boîtes ça dépend des jeux quand ils fonctionnent bien et bien les éditeurs peuvent enfin les développeurs peuvent se permettre de faire des boîtes mais il faut que il faut d'abord que il faut d'abord malheureusement que le mais il faut que le jeu fonctionne en fait tout simplement pour qu'ils puissent avoir l'occasion de le faire sinon ils peuvent pas pratique pour empêcher les navelotins de voler tes navets donc on va pouvoir cultiver des choses aussi ok bon j'ai ma petite chaise on va aller voir ok 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 si je place ma chaise là par exemple genre là ah je peux pas la tourner attends je vais pouvoir la tourner faire pivoter voilà ah je peux pas la faire attend ramasser là ok décoration ah ah ça y est il a trois étoiles parfait et donc maintenant que j'ai trois trucs de cervidés je devrais peut-être pouvoir acheter euh c'est pas c'est pas avec ça qu'on pouvait acheter acheter quelque chose ah non je pensais que c'était ça trois essences non mais en fait il faudra que j'attende il faudra que j'attende il faudra que j'attende quelques jours pour pouvoir faire à manger à mon petit oiseau ok et bah écoutez euh et bah écoutez on va s'arrêter là pour cette première vidéo de Cozy Grove qui aura qui aura quelques autres épisodes euh quelques autres épisodes sur la chaîne secondaire donc si jamais vous voulez suivre l'aventure et que vous ne regardez pas les streams et bien ça sera sur la chaîne secondaire en tout cas bonne petite pioche un petit euh un petit euh un petit un petit animal crossing vraiment sympa euh un petit animal crossing like en fait qui est euh qui est indépendant et qui est vraiment très frais mine de rien à faire juste un petit animal Musique